Salut tout le monde, ici Yvokil, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Painkiller Black Edition. Je crois d'ailleurs que c'est le premier épisode de Painkiller et c'est un shooter bien à l'ancienne, bien bourrin, bien gore. Donc voilà, j'ai réinstallé le jeu il y a quelques mois, sinon le jeu je l'ai depuis un an à peu près, presque un an. Et on va commencer une nouvelle partie. Oui, voilà. Et donc, alors sélectionner une partie qui a soit Painkiller ou Battle Out of Hell. Alors je pense que ça c'est, ça va être un DLC puisque là ça doit être une édition un peu collector, bon bref. Donc, alors sélectionner niveau de difficulté. Alors ce que j'aime bien c'est les noms quand même, et Révenir, Insomnie, Cauchemar et Traumatisme. Je pense qu'on va pas faire Traumatisme ou Cauchemar tout de suite, j'aimerais bien quand même, bon, Rêverie ça risque d'être mode extrêmement facile, bon bref. Insomnie, niveau de difficulté standard, ouais bon, c'est normal, donc on va essayer de faire ce mode là. Alors, je vous appelle directement la cinématique qui est vraiment très forte. Alors, pour le scénar en fait, on est un agent, voilà, un espèce de mec, et donc sa femme est morte, et pour la ramener il doit tuer le Satan, il doit faire un pacte avec le Diable. Donc voilà, donc il y a plein de Pentacles partout, c'est assez sataniste. Et on lance le niveau tout de suite, voilà, avec ce magnifique temps de chargement. Et donc voilà, donc on se retrouve dans un petit cimetière, et on a plusieurs armes, dont cette arme là. Alors, non, on n'a pas encore pas mal d'armes, voilà, donc là il commence à avoir des armes plutôt intéressantes. Je vais peut-être baisser le son, parce que là ça va être le bordel. Voilà. Reprendre la partie. Donc, ça braille de partout, et en fait, c'est un jeu qui est vraiment, c'est vraiment l'adrénaline, quoi, c'est vraiment un Doom, en fait c'est un Doom-like. Donc voilà. Bon alors, première arme qui est plutôt pas mal, là déjà ça commence à se corser, en fait ce qu'il faut c'est tirer vite. Bon, pour l'instant j'ai l'avantage, j'ai pas encore des ennemis qui tirent à distance d'ailleurs, c'est, il faudra plutôt avancer dans le jeu pour avoir des ennemis qui crachent des trucs, mais, mais voilà. Donc je ramasse cette petite flèche, et il y a toujours cette flèche rouge en haut qui nous indique où aller, donc les points de sauvegarde, etc. Bon alors ça c'est du gold, donc ça je... Et je vais le ramasser gaiement. Donc voilà. Alors j'aime bien l'ambiance quand même, enfin, qui est quand même morbide. Un peu cliché quand même, mais à la limite je préfère un truc cliché qu'un truc qui se veut inventif, et puis qui finalement sur level design part un peu en couille. Mais voilà, alors on a toujours cette espèce de petite hélice, cette machette. Alors faut vraiment que je pense à trouver des munitions, je crois qu'il y en a là-bas, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment pas prise de tête en fait comme jeu. Le viseur est super agréable, moi qui suis pas très clavier-souris, bah je dois avouer quand même, putain, c'est... Et bah c'est quand même vachement bien. Voilà, c'est... alors je sais... alors c'est... ouais il date des débuts années 2000 le jeu je pense. Donc voilà. Alors c'est assez intense, hein. Bon là c'est que le début, mais c'est assez intense. Bon là il y a du spawn de... de mob, hein. Et j'ai la petite armure qui m'a enfermé tout de suite. Mais si je reste enfermé, ça va être un peu chiant. Voilà, merci. Donc là il y en a plein partout. Alors le mieux c'est de faire des headshots. Alors le jeu, bah je sais pas trop le prix du jeu, mais ça doit vraiment être pas cher. Et puis je pense que même sur une petite config vous pouvez réussir à le faire tourner. Sur la vidéo, là normalement vous verrez le... Donc le jeu à 45 FPS, puisque je l'ai loqué à 45 FPS. Moi, bon pour l'instant, en live, enfin là où je joue c'est quand même 90 FPS, donc le double. Mais je pense qu'il tournera quand même. Alors les sorcières, ouais, alors ça j'adore, quoi. Bon, alors ça, ça va pas me plaire les chauves-souris. Je pense pas. Qu'il y ait encore des munitions, il faut quand même que je... que je cherche un peu. Mais c'est vraiment un jeu... Enfin qui sur le papier... Bon, on me l'a offert, mais voilà, quoi. Enfin c'est vraiment cool. D'ailleurs je trouve que le premier est quand même le meilleur de la série. Voilà, c'est quand même le meilleur. C'est un peu les origines du truc. Et c'est complètement épique. Là on va ramasser plein de munis. Alors il faut pas... Oui, donc c'est bien. On peut pas en ramasser si on est déjà au max, donc ça c'est pas mal. Et s'il y a plein de munis partout, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ennemis. Ben oui, effectivement. Là c'est un peu le brun. Voilà. Franchement, ce jeu gère bien. Ah le bordel. Alors il faut être assez agile. Bon là ça fait quand même pas mal de temps que j'y ai pas joué. Puisque j'étais bloqué ou un truc comme ça. En fait on est souvent bloqué dans ces jeux parce que ça nécessite beaucoup d'agilité. Des fois il y a des boss qui... Voilà. C'est un peu le bordel. Mais. Mais c'est faisable quand même. Alors allons. Au truc suivant. Ouais. D'accord. Ouais que c'est quand même un petit endroit. Donc ça mérite d'être casse-gueule. C'est vachement gore. C'est vachement bourrin. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien dans le jeu. Surtout. Et puis les ennemis franchement. Le level design des ennemis. Comme je disais. Bon c'est assez cliché. Mais c'est vraiment tout ce qu'on aime quoi. Donc. Alors je sais pas si le jeu est super connu. Franchement je me suis pas trop intéressé à la fanbase qu'il y avait autour. On peut dire ça comme ça. Mais. Voilà. Ramasser des mûnes. Ah ok. Donc eux c'est quand même les gros bordels. Normalement je pense qu'il faut les taper pendant qu'ils tapent avec leur épée. Comme ça ils peuvent pas se protéger. Bon alors comme ça effectivement oui. Les patterns c'est pas super simple à cerner. Mais quand vous aurez pas mal d'heures de jeu. Je pense que voilà ça peut aider quand même. Il reste un ennemi c'est pas possible. Voilà. Il s'était caché. L'enfoiré. Voilà. Alors voilà. Une zone de shoot. Ouais putain il faut être quand même vachement agile. Surtout que ça se corse vite. Franchement c'est le genre de jeu où on commence à pisser du sang rapidement. Donc. Bon alors. Eux ça va à peu près. Sauf s'ils me. En fait le but c'est de rester un petit peu à l'écart. Parfois d'aller au contact. Parce que bon. On a un fusil à pompe. C'est pas une calache. Ah oui. Et il commence à me lancer des trucs quand même. J'ai vu des fléchettes des trucs. C'est quoi ce bordel. On peut se la jouer ninja je pense quand même. Ah oui c'est la sorcière de merde. C'est la sorcière qui me lance des trucs je pense. Enfin je sais plus trop ce qu'elles font. Puis il y a les piaf aussi qui doivent faire chier je pense. Bon quand il y a des corbeaux il y a des sorcières. Vous l'aurez compris. Je sais pas trop ce que j'ai ramassé. Ah oui. C'est ces petits trucs là. Ah ouais. C'est des petits lasers qu'on peut lancer avec clic droit. Mais. Mais bon voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas. Enfin ouais ça fait. Et c'est quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Surtout bon ce week-end là j'arrive à trouver un peu de temps. Parce que. Il y a le Hellfest en direct. Donc. Voilà quoi. Je. Je lâche un peu le. Les jeux vidéo. Parce que. Pour un événement comme ça il faut pas. Il faut pas déconner. Oh lol lol. Oh le bordel. Vous allez voir qu'il y en a. Bon ça va. Mais voilà. Moi j'ai envie de dire. Quand je joue à un jeu comme ça. Bah je me dis. Putain c'est ça le jeu vidéo finalement. C'est que. Bon. Alors. J'ai absolument pas suivi le 3. Mais alors absolument pas. J'ai juste su. Su par des connaissances que. Que. Bon. Il y a eu un nouveau Gears. Gears of War. God of War machin. Bon voilà. La suite des licences. Mais. Honnêtement. Je m'intéresse de moins en moins. A tout ce qui est de nouveaux jeux vidéo. Pour moi un jeu. Je pense que. Enfin. Comme beaucoup de personnes. C'est pas. C'est pas forcément le jeu. Super. Super graphiquement. Qu'il faut. Qu'il faut faire tourner. A fond. Je pense que c'est. Bon c'est quand même un jeu. Bon. Il faut pas qu'il soit dégueu. Mais voilà. Un jeu comme ça. C'est pas la bombe graphique. Quoique. Même sur PC. Bon. Sur PC il est plutôt joli. Mais. Mais bon voilà. C'est des petits jeux comme ça. Qui font plaisir. C'est surtout ça. Alors je sais pas trop. S'il est sorti sur console. Peut-être sur Xbox Arcade. J'en sais rien. Sur PSN peut-être. C'est probable. Mais. Je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Alors. Il y a quand même des grosses baisses de FPS. En. En phase de shoot. Ça peut être assez problématique quand même. Moi qui si bon. Je suis pas. Je suis pas le féru de. Des jeux qui tournent à fond. Mais bon voilà quoi. Si vous pouviez arrêter de descendre la FPS. Ce serait bien. En même temps. C'est peut-être moi qui ai bloqué le jeu à 45 FPS aussi. Ça c'est probable. D'ailleurs. C'est quand même en vrai. Puisque je l'ai dit au début. Waouh. C'est le gros bordel. J'ai plus de baril. Et ça. Ça m'emmerde. Mais à un point colossal. C'est que j'ai plus du tout de baril. Mais. Ouais. En fait. Il faut beaucoup de jumper. Il faut vraiment faire des shoots. Au dernier moment. Sur. Sur les mobs. Sur les angles morts. En fait. C'est un peu ça le truc. Alors j'ai pas trop la musique dans les oreilles là. Mais. Mais quand même. C'est du bon metal old school. Normalement. Qu'il y a derrière. Un peu. Un peu trash. Avec des guitares en drop-d. Qu'est-ce que je n'ai pas. Mais bon. J'aimerais bien des munitions. Chose que je n'ai pas. En plus. Ils ont fermé les portes. Ces enfoirés. Donc. Bon. Alors. Avant qu'on m'offre le jeu. Franchement. Je ne le connaissais pas du tout. C'est. Et on voit là. Ah si. Il y a ça. Alors. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être de la vie. Ou de l'or. Je n'en sais rien. On le sent quand même. Niveau. Enfin. Niveau graphisme. C'est quand même. Un peu. La Xbox. Un peu. Un peu 2007. 2008. Les jeux qu'on pouvait trouver. Sur Xbox. À ce moment là. Aïe. Oh là là le bordel. Je risque d'en chier. Mais un point colossal. C'est le foutoir. Complet. Voilà. Alors le but en fait. C'est d'éliminer les petits mobs en premier. En évitant les coups du gros boss. Parce que si on commence à taquiner le gros. Tous les autres. Ils vont nous pourrir la vie. Donc c'est vraiment le truc. À éviter quoi. Alors j'ai pas la vie du. Ah ouais quand même. J'ai quand même une vue. Un peu la Dead Island Raptide là. Mais ça va être chez un mode rage. Fury. Je sais pas trop. Difficulté insu... Bon oui. Alors durée de jeu. J'ai passé 11 minutes 54. Bon c'est pas mal. Bon c'est un jeu. Voilà. Il y a pas mal de scores. Finalement. Les armes collectées. Putain les armes collectées. Ah non. Les âmes collectées. Bon je vais pas tout ramasser. Leur trouver. Voilà. J'en suis loin. Mais c'est vrai que là j'ai pas trop. Je me suis surtout concentré sur les gunfights. Et j'ai pas trop cherché à ramasser des trucs. Moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo sur Painkiller. En attendant moi je vous sors celle-ci. Le niveau 2. Alors je me souviens plus du tout. Mais je pense que bon moi j'étais personnellement j'étais bloqué à un boss. Et bon il est assez loin après dans l'aventure. Donc c'est pas bien grave. Salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. A liker la vidéo etc. A la partager. Et puis bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501